... J'en profite pour te remercier Cyril vraiment pour cette invitation. Je suis extrêmement honorée de participer à ce premier cycle de conférences de philosophie dans cette ville de Montpellier organisée par ton site lesphilosophes.fr sur lequel j'ai l'honneur d'écrire. Je commence par poursuivre tes très brefs présentations. Je suis diplômée à l'école normale supérieure en philosophie des religions. J'ai travaillé cette année sur l'auteur que je vais vous présenter mais sur un aspect un peu différent qui est la question de la foi dans les institutions chez Jacques Ellul et Cyril Ladi, chez Paul Ricoeur. C'est l'année d'avant à Paris 1 que j'ai travaillé sur un sujet plus proche de notre thème d'aujourd'hui qui est la question de la technique moderne et de la nature humaine chez Jacques Ellul. En fait j'ai étudié le personnalisme Gascon surtout dans les années 30 mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est une perspective plus large parce que vous allez le voir en fait Jacques Ellul traverse l'ensemble du XXe siècle. Il est né en 1912 et il meurt en 1994. Si je me suis intéressée à Jacques Ellul qui au fond reste encore un auteur assez mineur du point de vue de la postérité aujourd'hui, c'est parce qu'en fait il me semblait avoir décelé très tôt une des caractéristiques phares de la modernité et dont la philosophie parle très peu. Je veux parler de l'ampleur du phénomène technique justement. Et ce que je trouvais d'autant plus intéressant chez cet auteur c'était que pour être un critique féroce du progrès technique par ailleurs, il n'est jamais devenu ni un anti-moderne, ni un conservateur, ni un réactionnaire. Donc c'est cet auteur que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui à travers le prisme qu'on a choisi qui est celui de la technocritique. Alors les technocritiques, on les appelle soit les critiques de la technique, soit les technocritiques, plus rarement les technosceptiques comme on parle aujourd'hui de climato-sceptiques. Le terme qui est souvent utilisé c'est celui de technophobie. Je vais essayer d'interroger ce terme, de voir les problèmes qu'il peut poser, les avantages aussi qu'on peut trouver à parler de technophobie. Et de fait, en fait, le meilleur moyen de définir Jacques Ellul en un mot pour des gens qui ne le connaissent pas ou qui ne le connaissent peu, c'est de dire ce mot qui sonne un peu comme une insulte, technophobe. Et il est vrai qu'en fait, pour omniprésente que la question technique soit dans le monde universitaire comme dans le débat public par ailleurs, la question technique est souvent réduite à cette opposition entre des défenseurs de la technique d'une part et des détracteurs de la technique d'autre part, qu'on appelle donc facilement technophobe et technophile. Associée au progrès par certains, elle est source des peurs de beaucoup. Ces peurs, Jacques Ellul les partage et elle se cristallise autour de plusieurs choses. D'une part, son autonomie croissante. D'autre part, les transformations que la technique moderne peut générer sur l'homme lui-même. Je ne vais pas insister sur cette partie puisque ce sera la conférence d'Adrien. Et puis, ces peurs se cristallisent autour de la dépendance de l'homme à l'égard des nouveaux besoins qu'elle a générés. Je vous donne un exemple simple. Avant, pour se repérer, il fallait un sens de l'orientation, une carte, éventuellement une connaissance du ciel. Aujourd'hui, qu'on a le GPS et qu'il est à portée de main et surtout à portée de téléphone, il est devenu nécessaire comme objet technique pour se repérer. Et donc, avec la technique, on crée systématiquement un besoin et une nouvelle dépendance. La technique comme objet d'étude a provoqué une série de fantasmes dans un camp comme dans l'autre, que ce soit la technophilie avec le transhumanisme que vous connaissez sûrement, et puis la technophobie. Et au milieu du XXe siècle, Ellul, du côté des technophobes, a cherché à lancer un signal d'alarme. Ce n'est pas simplement la peur qui a motivé ce signal d'alarme, c'est aussi le fait que derrière la technophobie, il y a aussi des arguments valables, c'est ce que je vais essayer de montrer. Ce qu'il a dit, c'est que si on suppose que la philosophie repose sur l'aphorisme très connu qui est « connais-toi toi-même », on voit que pendant longtemps, en fait, la philosophie a cherché à définir l'homme selon des propriétés qui étaient très peu matérielles, l'esprit, l'homme comme être de conscience, l'homme comme idée, l'homme comme être pensant, etc. Et la question que Jacques Ellul pose, c'est « est-ce que la place croissante qu'a prise la technique dans la vie des hommes ne demande pas de changer la définition même de l'homme tel qu'il se connaissait lui-même, justement ? » Donc sa technophobie rejoint ici la crainte plus générale du changement de la nature humaine même et de la porosité des frontières du vivant. La philosophie, donc je l'ai dit, a beaucoup insisté sur l'homme comme esprit, sur l'homme comme être de pensée. Bref, la philosophie a beaucoup insisté sur l'homme comme s'approchant de Dieu ou du moins de l'abstraction. Et donc la question que posait Ellul, c'est « qu'est-ce qui se passe quand on découvre que l'homme en fait ressemble moins à Dieu qu'à une machine ? » En philosophie, en fait, pour lui, c'est ça l'enjeu de la technophobie s'il y en a un, c'est se demander si l'homme n'est pas plus proche de la machine qui est l'être le plus matériel qui soit. Et se poser cette question, c'est déjà faire de la philosophie dans la mesure où c'est déjà répondre à la question phare selon Kant qui est « qu'est-ce que l'homme ? » Par exemple, on a défini l'homme comme un être de travail. Pendant très longtemps en philosophie, ça a été un poncif. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe quand on réalise que beaucoup d'hommes qui travaillent peuvent être substitués dans leur travail par des machines ? C'est toute la question de la robotisation du travail qui est posée aujourd'hui. Pour autant, ce terme de technophobie est assez utile, mais il faut faire attention aux abus de langage. Parce que la première chose que sous-tend le terme de technophobie, c'est un rapport passionnel à la technique et qui se traite presque en termes psychanalytiques. Quand on parle de phobie, on pense à l'agoraphobie, à la phobie administrative de Thomas Tévenou, bref, à des pathologies qu'il faut soigner. Est-ce que la technophobie fait partie d'une pathologie à soigner ? Et pourquoi est-ce que la technique fait peur ? Est-ce qu'elle fait peur de façon irrationnelle comme les gens qui ont peur du noir, les gens qui ont peur des foules ? Ou est-ce qu'elle fait peur pour des raisons rationnelles ? À mon avis, pour Jacques Ellul, le terme de technophobie n'est pas très adapté. Et je parlerais plutôt d'un analyste de la technique, certes un analyste critique, mais un analyste quand même, un analyste raisonné et qui propose une critique argumentée de la technique. Donc une chose, à mon avis, est de dire que la technique me fait peur, et c'est tout. Et une autre chose est de montrer comment la nature de la technique moderne a radicalement changé par rapport aux techniques traditionnelles qui sont étudiées notamment par Marcel Mauss, c'est le plus connu en France, et qui contient objectivement entre guillemets un caractère destructeur. Donc c'est pour ça que je préférerais parler ici de technocritique pour rendre à Jacques Ellul ses lettres de noblesse. Une fois que j'ai dit ça, je vais quand même présenter Jacques Ellul brièvement pour ceux qui ne le connaissent pas. Jacques Ellul, je l'ai dit, est né en 1912 dans une famille assez multiculturelle, maltaise, italienne, serbe et britannique, qui a été installée dans la région bordelaise. C'est un croyant et un protestant convaincu, et cette foi protestante a joué beaucoup dans un certain nombre de sa pensée. Il s'est converti à 18 ans, il a fait des études de droit, et jusqu'à la guerre où il a passé l'agrégation, il l'a passé assez tard, il a été chargé de cours dans plusieurs villes françaises, dont Montpellier par ailleurs, je le souligne. Pendant la guerre, il a été résistant, et donc il a été dénoncé par l'un de ses étudiants. Donc il est révoqué par le gouvernement de Vichy, et il doit arrêter d'enseigner pendant un certain moment. Fidèle à sa conviction pacifiste, il a forcé son engagement résistant en cachant avec sa femme des juifs et en soutenant le maquis de différentes façons. Après la guerre, en fait, vous allez le voir, sa biographie, si vous regardez, il y a un site qui est très blanc fait, qui s'appelle jacques-ellule.org, qui développe beaucoup plus cette biographie. Vous verrez qu'en fait, toute sa biographie est vraiment sous le signe de l'engagement. Après la guerre, en 1948, il fonde avec un de ses amis, Jean Bosque, les associations professionnelles protestantes pour essayer de concilier vie professionnelle et engagement chrétien. Dix ans plus tard, avec Yves Charrier, il crée un club contre la délinquance juvénile. Dans les années 70, il s'engage dans une association de lutte face au projet d'urbanisation et d'aménagement du littoral aquitain. Ce dernier engagement, en fait, je le précise parce que c'est pour ça qu'il est connu aujourd'hui. Il est surtout connu parce qu'il est associé au mouvement des décroissants. Il a publié avec son ami Charbonneau un certain nombre d'articles écolos, même si on ne les désignait pas comme tels à l'époque, et ce, dès les années 30. C'est pour ça qu'il est associé aujourd'hui au mouvement de la décroissance, mais vous le voyez, j'ai essayé de le montrer, en fait, il a créé des associations pour lutter contre beaucoup de choses. Son engagement est très diffus, mais on le connaît aujourd'hui essentiellement pour sa critique de la technique, et il meurt en 1994. Bon, je me suis contentée de cette brève biographie qui vous donne une première idée de l'auteur. J'en viens au cœur du sujet. Quelles sont, en fait, pour lui, les principales caractéristiques de la technique moderne ? Je parlais du « connais-toi toi-même » en philosophie. On peut se demander, donc, si l'homme du XXe siècle est devenu un animal technique. Vous savez qu'Aristote définissait l'homme comme un animal politique. Bon, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir l'homme du XXIe siècle comme un animal technique ? Ellul a cette phrase très paradoxale. Il dit que non, puisque la technique moderne est inhumaine, alors que pendant très longtemps, au XXe siècle, on a défini l'homme comme un homophabère, un homme qui fabrique, qui avait l'usage des outils. Donc, a priori, cette assertion est très contre-intuitive. La philosophie semble être ce qui constitue l'être humain à toutes les échelles. Elle a été comprise comme un savoir-faire, une habilité. Même le corps, en fait, lui-même, le corps humain a été compris comme une technique. Je parlais de Marcel Mauss tout à l'heure. C'est lui, notamment, qu'il faut regarder si vous vous intéressez aux techniques du corps. Il a écrit un article à ce sujet. Dans un sens plus restreint, la technique est même l'instrument qui sert d'intermédiaire entre l'homme et le monde. Et là encore, à chaque fois, l'outil technique limite les compétences du corps pour les parfaire. Donc, il semble qu'il y ait toujours eu une continuité directe entre l'outil technique et le corps, et en particulier la main, l'outil étant comme un prolongement de la main. Cependant, en fait, ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est que la technique devient arrimée à la science et cesse d'être cette simple médiation artisanale. La première moitié du XXe siècle, pendant laquelle Ellul évolue, correspond à l'apogée de cette évolution avec la Première Guerre mondiale, qui consacre la nouvelle ère de la mobilisation totale. C'est le terme qui est utilisé à l'époque, c'est-à-dire qu'on commence à mobiliser des machines pour toutes les sphères de la vie, des machines pour la guerre, des machines pour les usines. Partout, au front, dans les villes, dans les campagnes, avec la mécanisation de l'agriculture, les machines deviennent omniprésentes. Et par technique, on ne peut plus simplement désigner l'opération technique, j'entends l'opération artisanale, le geste. On parle désormais, Ellul parle désormais, de phénomène technique pour signifier que c'est vraiment un fait social total érigi en système. Et contrairement à l'outil, la machine acquiert une autonomie vis-à-vis de l'homme. J'insiste sur ce terme. Une des thèses les plus fortes d'Ellul, et que je vais expliciter ici, c'est une thèse de l'autonomie de la technique. Alors, je précise quand même, puisqu'il y a eu beaucoup d'incompréhension quant à cette théorie de l'autonomie de la technique. Quand je dis qu'Ellul défend une thèse de l'autonomie de la technique, ça ne veut pas dire qu'il pense que les machines existent par elles-mêmes, qu'elles n'ont pas été créées par l'homme. Il ne soutient aucun fantasme futuriste. C'est une critique de la place croissante que prend la technique vis-à-vis d'autres sphères, et notamment le politique et la morale. En fait, sa question, c'est quelle autorité est laissée aux politiques quand la technique devient elle-même une autorité en elle-même ? Et est-ce que, vu la place gigantesque de la technique dans notre monde, nous pouvons encore soumettre le progrès technique à des décisions politiques ? Ou est-ce que le politique est dépassé par la puissance du progrès technique ? Aujourd'hui, on voit bien ça avec les armes. En fait, à partir du moment où il est possible de construire des armes, fatalement, on les construit, fatalement, elles tuent, et fatalement, on les vend. Et peu importe à qui, peu importe que cette vente soit contraire aux principes démocratiques que les politiques défendent par ailleurs, la logique du progrès technique est autonome. C'est ça, c'est ça la thèse de l'autonomie de la technique, elle est autonome et elle triomphe. Donc, toutes les valeurs de la politique, c'est un peu l'horizon fatal pessimiste des Lules, la liberté, l'égalité, la mesure, seront, ou sont, puisque maintenant il est mort il y a une vingtaine d'années, balayées par la seule qui vaille, qui est la logique de la technique et qu'il appelle l'efficacité. Donc, avant d'aller un peu plus loin en énonçant les sept caractéristiques de la technique moderne, je vais revenir un peu sur le cheminement des Lules pour en venir à cette idée de l'autonomie de la technique qui paraît pas évidente. En fait, je l'ai dit, il grandit dans les années 30 qui, en France, sont d'une situation politique particulière. La France cicatrise des plaies de la Première Guerre mondiale. Politiquement, c'est aussi les années de l'essor de l'idéologie fasciste. La frontière, je l'ai dit, entre politique, économique, technique commence à s'atténuer. Et l'obsession pour la production qui est nourrie par les politiques fascistes et autres, d'ailleurs, reflète une figure jusqu'alors inconnue qui est la garde matériel. Donc, le monde entier est mu en une espèce d'usine géante et devenu, je cite, comme un chantier qui mobilise tout ce qui est, les hommes et les machines, les hommes, virgule, c'est-à-dire les machines. Donc, l'enjeu est bien celui-là, de montrer que la technique moderne n'a rien à voir avec la technique telle qu'elle a été pensée jusque-là, technique artisanale, voire technique comme art. Là, je vous parle d'un ton de la philosophie beaucoup plus ancien chez les Grecs. Donc, ce n'est pas seulement une évolution des techniques entre la technique artisanale et la technique moderne, c'est véritablement un changement de nature. Et à cet égard, Ellul reproche à une frange des pensées contemporaines d'avoir fait fi complètement de ces mutations et changements de nature. Marcel Mauss, par exemple, proposait la définition suivante de la technique, ce, au XXe siècle, je cite, « La technique est un groupe de mouvements, d'actes généralement et en majorité manuels, organisés et traditionnels, concourant à obtenir un but connu comme physique, chimique, organique ». Bon, c'est une définition classique. Pour Ellul, elle commet deux erreurs. D'une part, elle dit que la technique moderne est une tradition parce qu'il a en tête, c'est un anthropologue, donc il a en tête les techniques artisanales. Or, pour Ellul, la technique moderne est trop bouleversante pour intégrer les traditions. Elle substitue à elle une propre culture, une culture technique avec son système et ses valeurs. Je l'ai dit, la valeur centrale est celle de l'efficacité. Et c'est ce qu'a voulu expliquer justement la thèse de l'autonomie des techniques, que la logique d'efficacité était incompatible avec les logiques politiques ou morales et que les politiques et la morale ne pourront jamais contrecarrer la logique de la technique qui lui est indépendante et supérieure du point de vue de la force. Et d'autre part, la technique aujourd'hui se fait le plus souvent sans le concours des mains. On est passé de l'outil comme prolongement du bras à un robot qui a ses propres mains et, si l'on peut dire, à l'intelligence artificielle qui a non seulement ses propres mains mais son propre cerveau et dont on commence à se demander aujourd'hui si elle a vraiment encore besoin de l'homme qui l'a créé. Donc, on voit aussi que le souci esthétique de la création technique qui pouvait exister dans l'artisanat a complètement disparu et ce, dès le XIXe siècle, au profit de l'efficience. Et la singularité esthétique du produit n'est plus du tout prise en considération pour ne considérer que son aspect utilitaire. Et Lull refuse du coup de réduire la technique comme l'a fait Marcel Mauss à un simple geste. La technique, ce n'est pas un geste, c'est une logique. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'efficacité. Donc, à partir de ça, il va construire un concept philosophique de la technique moderne en essayant de lui trouver des caractéristiques. Et il trouve sept caractéristiques propres à la technique moderne. La première, c'est l'automatisation du choix technique, c'est-à-dire qu'on a un recours quasi systématique aux machines dans toutes les sphères de la société. Le second, c'est l'auto-accroissement. C'est l'idée assez classique selon laquelle le progrès amène le progrès et le progrès technique se nourrit lui-même de sorte qu'il devient très difficile d'en fixer des limites. La troisième, je n'en ai pas parlé encore, c'est l'insécabilité entre la technique et son usage. Par exemple, si on construit des armes, il y a forcément des morts. Si on se donne les moyens de la bombe nucléaire, forcément, il y a la guerre. C'est cette idée, l'insécabilité. La quatrième, c'est l'interdépendance des techniques entre elles et qui a son corollaire la dépendance de l'homme vis-à-vis des techniques. La cinquième, c'est l'universalisme. Jacques Ellul a beaucoup critiqué. Il a écrit un livre qui s'appelle Trahison de l'Occident. C'est un auteur assez tiers-mondiste d'inspiration. Et il a cette idée selon laquelle la technique est un impérialisme. C'est-à-dire que la technique essaime ses méthodes en les universalisant, en considérant que la norme, c'est le progrès et que le progrès se jauge à partir de la technique. Et du coup, c'est une belle forme de colonisation en soft power qui impose un nouvel impérialisme, un nouveau fait culturel à des sociétés et qui porte atteinte à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la mesure où la technique devient selon l'Occident le moyen de juger les sociétés étrangères. Et enfin, la dernière caractéristique dont j'ai parlé est l'autonomie de la technique. En fait, ces sept caractéristiques peuvent se résumer en deux idées. D'une part, que la technique moderne est indépendante de la volonté humaine. C'est ce que dit l'automatisation et l'autonomie. D'autre part, qu'elle implique un phénomène d'expansion qui est à la fois quantitatif et thématique. La thèse qui a fait couler le plus l'encre des critiques, si vous regardez un petit peu les critiques d'Ellule, elles sont souvent féroces. Il a été considéré comme phobique, justement, comme illuminé. Les critiques sont rarement justifiées et parfois très euphoriques. Elles ont porté notamment sur cette thèse de l'auto-accroissement, c'est-à-dire un effet domino qui dit que l'homme ne peut pas arrêter le progrès technique. C'est l'idée que l'efficacité s'impose comme seul moyen et qu'elle vint tout argument issu d'un autre champ de valeurs, morale, écologie, éthique, etc. Je l'ai déjà dit, mais la part d'initiatives individuelles pour Elule est complètement atrophiée par l'aspect totalitaire. Il utilise le mot, je sais que ça pose problème, totalitaire, c'est-à-dire en fait pour lui structurel de la technique. Mais donc ce qu'il entend par l'autonomie de la technique, c'est pas le rêve fantasmé d'une machine qui s'anime comme un être vivant. Elle désigne vraiment cette interdépendance de la morale vis-à-vis du politique, ce qui n'est peut-être pas moins grave. Dans les débats actuels, ce thème s'illustre assez bien. Faut-il, parce qu'on peut cloner, cloner ? Est-ce qu'il faut greffer des cœurs de porc, comme on l'est aujourd'hui sur des humains, parce qu'on est en capacité de le faire ? Est-ce que parce qu'on peut espionner chaque citoyen, il faut le faire ? Jacques Elule, en fait, a cette phrase qui dit que de toute façon, on ne peut pas se poser cette question-là puisqu'à partir du moment où les techniques sont inventées, on n'a plus les moyens politiques pour les freiner. Je vous cite un de ces textes. « Beaucoup disent que ce n'est pas la technique qui est mauvaise, c'est l'usage que l'homme en fait, c'est méconnaître résolument la réalité technique. Ceci supposerait que l'on oriente la technique dans un sens moral. Or, c'est précisément l'un des caractères majeurs de la technique de ne pas supporter de jugement moral, d'en être indépendante. » Moi, quand je dis cette phrase, je pense spontanément à la PMA. Peut-être qu'on pourrait en reparler, mais ça fait réfléchir. Il dit aussi que la grande tendance des gens qui étudient la technique, c'est de faire des distinctions en se débarrassant volontiers des aspects de la technique qui ne les arrangent pas, comme justement son impérialisme ou sa puissance potentielle, et en insistant sur d'autres qui sont plus arrangeants, la technique comme geste, comme artisanat, comme savoir-faire, qui permet en fait de valoriser la définition que l'homme se fait de lui-même. L'intérêt des lules pour le phénomène technique pose la question des frontières de la technique. Quand envisagé comme fait social total, on peine à en dessiner les contours. Alors, j'en viens à ma dernière partie, qui est en fait le rôle. Quel est le rôle qu'Élule va associer à la technique si ce n'est pas une simple médiation entre l'homme et les objets ? Et là, il a une thèse très forte. Pour lui, le nouveau rôle de la technique, c'est d'être ce nouveau dieu. En fait, la thèse la plus forte d'Élule, c'est ce qu'il appelle le transfert du sacré sur la technique. Vous connaissez peut-être la théorie de la mort de Dieu qui a été énoncée par Nietzsche au XIXe siècle à une période où il essaie de décrire d'une part l'essor de l'athéisme et d'autre part le déclin du poids de la morale chrétienne sur les sociétés en disant « Dieu est mort » et il a été remplacé par un certain nombre de choses, pour lui le nihilisme, et pour Élule la technique. En fait, cette thèse a été largement confirmée au XXe siècle que l'on pourrait qualifier de siècle de la sécularisation, c'est-à-dire dans les grandes lignes de la laïcisation de la société française et des sociétés européennes. Sauf que les hommes ne peuvent pas vivre sans une idée qui les transcende. Du coup, Dieu n'est pas mort, mais ils ont dû trouver un nouveau dieu et la foi qu'ils avaient dans le dieu s'est transférée sur une foi dans le progrès technique. Il a cette phrase dans le système technicien « La technique est le dieu qui sauve », donc la technique comme salut, ce qui fait assez penser à la fin du siècle dernier quand Marx notait déjà que l'argent, ou selon ses termes, le capital, la marchandise, était devenu un nouveau dieu. En fait, pour lui, ce constat est bon, sauf que Marx s'est trompé et que c'est la technique qui gagne cette place de nouveau vaudor qui suppliait, si vous voulez, la marchandise chez Marx, qui lui-même avait supplé Dieu. Donc la technique sacralisée revêt un intérêt philosophique plus grand, d'autant qu'elle est éminemment paradoxale. La nouvelle idole de l'homme est l'objet le plus matériel qu'il soit, à savoir la technique. Et il dit, l'homme, je cite, « reporte son sens du sacré sur ce qui a désacralisé la nature, la technique ». Donc le nouveau dieu, pour Ellul, est entièrement matière. La conséquence de cette idolâtrie, c'est que Ellul pose comme principe, que l'homme n'est pas adapté à la technique, c'est la technique qui adapte l'homme, et la technique, je cite, « n'est plus posée en face de l'homme, mais s'intègre à lui et progressivement l'absorbe ». C'est-à-dire, et j'insiste pas trop là-dessus parce qu'à nouveau, ce sera le propos d'Adrien, « l'homme a moins d'effet sur la technique que la technique n'a en fait d'effet sur l'homme ». Alors, que l'on adhère ou pas à cette théorie, il faut savoir que dans l'histoire des idées, elle s'inscrit dans un large mouvement de pensée qui est venu des États-Unis et qu'on appelle la religion politique. Ce sont des auteurs comme Éric Vogelin ou Jane Tillet. En fait, la thèse, c'est une pensée symétrique que reprend Ellul en l'adaptant avec la technique. C'est que la sécularisation, donc la laïcisation de la politique et la dédivinisation du pouvoir céleste. Et du coup, la politique, en corollaire, devient la sacralisation de la souveraineté terrestre. Donc la thèse d'Ellul est assez similaire, mais pour lui, ils se sont trompés. Ce n'est pas la politique qui a remplacé Dieu, c'est, je l'ai dit, la technique. Donc la politique plie toujours face au progrès technique. Alors, pour autant, est-ce que le terme de technophobie est adapté ? Il ne s'agit pas pour nous ici de savoir si Ellul est oui ou non, peut-être oui ou non qualifié de technophobe. Ça reviendrait au mieux à lui trouver une étiquette et vous sortirez de cette salle pas très avancée. Et en plus, le terme gêne, parce qu'il connote, je l'ai dit, la pathologie, le défaut de normes, une espèce de norme acquise et instituée par un pouvoir. Et on retrouve, en fait, dans les détracteurs d'Ellul qui parlent de technologie, des choses qui sont énoncées par Michel Foucault dans les années 1970. Foucault explique comment la société, sous couvert d'être une société libérale, est en fait la société la plus liberticide qui soit, qui classe les gens selon qu'ils répondent au nom, aux bons critères, qu'ils sont justement dans la norme. Et à partir de ces critères très stricts, la société peut déterminer qui sont les anormaux, les malades, les fous, les délinquants. Et pour chaque catégorie, les enfermer dans des centres adaptés, les hôpitaux psychiatriques, les prisons, où chacun y est filmé et contrôlé. C'est la thèse de Foucault du panoptique. Tous les citoyens qui ne répondent pas aux cadres stricts fixés par la société sont identifiés comme déviants, dangereux, bref, phobiques. Et c'est la même chose qui se passe avec Ellul. Quand on est un critique de la technique, on n'est jamais considéré comme un critique de la technique. On est toujours considéré comme phobique. Donc dire qu'Ellul est technophobe relègue la technocritique du côté des fous, des déviants, des malades, des superstitieux par la même occasion. Et c'est se refuser d'accepter en fait la pensée autre et potentiellement intéressante, critique, que cet auteur peut apporter. Je vous cite cette phrase qui m'amuse. Ellul était très conscient des critiques qu'on lui portait. et on a dit que la technocritique était en fait une affaire de sombres réactionnaires qui voulaient revenir à l'âge de pierre. Et il dit « C'est aussi absurde que de dire que je suis opposé à la technique qu'à une avalanche de neige ou à un cancer. C'est enfantin de dire que l'on est contre la technique. » Donc plus intéressant est de se demander à quoi mène la critique de la technique. C'est le dernier concept que je vais expliquer ici. Ellul formule un concept à la fin de sa vie qui s'appelle le concept de non-puissance. Son idée, c'est que nous n'avons pas d'autre choix que de lutter contre la technique. Donc pas en revenant au temps des cavernes, je l'ai dit, mais en sortant de la logique technicienne qui est l'efficacité avec un concept qu'il appelle la non-puissance qui est en fait un espèce de savoir-faire, de savoir s'extraire de l'efficacité. À chaque fois qu'on est face à une situation comme celle-là, il s'agirait de se demander est-ce que dans la mesure où on peut le faire, on va le faire et on veut le faire. Et donc l'écueil facile serait de confondre la non-puissance avec la passivité ou l'impuissance. La non-puissance n'a rien d'une apologie de la passivité. Il suffit de lire quelques phrases d'Ellul pour s'en rendre compte. Ellul est un auteur polémiste assez belliqueux dans son style. Il s'agit donc vraiment d'une posture révolutionnaire. Je cite « d'un pouvoir de contestation, de protestation, mais sans arme ni armure ». La non-puissance n'est pas non plus une impuissance. Je cite encore « la non-puissance est un choix, je peux et je ne le ferai pas ». Je n'ai pas le temps d'expliquer ici plus en détail ce concept, mais si vous voulez, on peut revenir dessus après mon exposé. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est promouvoir Ellul au rang de philosophe, duquel il est un peu rejeté par l'université. Son intérêt pour la question technique l'a conduit à chercher des outils pour penser la nouvelle philosophie qui s'impose après un âge de métamorphose où la technique change de nature et l'homme avec. À cette fin, il disqualifie le discours traditionnel pour son ignorance à l'égard du phénomène technique, comme il l'appelle. En fait, malgré leur engouement pour le progrès technique, les intellectuels refusent encore de lui accorder une place substantielle et de réfléchir à des concepts qui pourraient permettre de mieux la cerner. La philosophie se dérobe, selon Ellul, à ses responsabilités, en refusant de faire face aux dégâts causés par la technique moderne, laissant ça à des disciplines qu'elle trouve moins nobles, comme l'anthropologie ou la sociologie. Cette obsession universitaire philosophique à faire fi de l'ampleur des destructions engendre une incohérence entre le discours qu'elle peut promouvoir et l'état effectif du monde les prêche sur la liberté. En philosophie contraste avec le constat de la destruction du bien commun et de la justice que semble générer se laisser aller. L'éloge du bien-être individuel garantit l'assujettissement de ces mêmes individus à des structures économiques et techniques qui les dépassent. Et face auxquelles la philosophie a, à mon avis, un mot à dire et elle ne prend pas suffisamment la parole à ce sujet. Jacques Ellul invite à offrir à son siècle une étoffe philosophique en posant ces questions. Quelle posture la philosophie doit-elle adopter vis-à-vis de la technique ? Quel est le mode de participation du motif technique dans la formation de la nature humaine ? Quelle est la part de volition, de volonté, d'intention, de mobilisation du sujet dans son rapport à la technique ? Ce sont des questions véritablement philosophiques et auxquelles la lecture d'Ellul permet de vous confronter et que j'espère vous amener à découvrir par cette brève introduction de la pensée. Merci.